Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis actuellement marin-pêcheur dans l'Atlantique. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très montagnards, plutôt du côté des Alpes. Depuis que je suis petit, je crape à huter un petit peu. Maintenant, ça fait quelques années que je suis sur l'Atlantique, du côté Bordeaux. Je suis descendu quelques fois dans les Pyrénées avec des copains. J'adore la montagne, mais je ne suis pas non plus un grand coureur des Pyrénées. Donc c'est plutôt une découverte à chaque fois que je vais ici. Au niveau physique, je pense que je me défends assez bien. Après la randonnée, c'est quand même assez spécifique. J'aime bien la crape à hute, j'aime bien quand ça monte, quand ça vit dénivelé. Mais j'aime surtout aussi prendre du plaisir. Premièrement, en tout premier lieu, prendre du plaisir avec les copains. Ça n'a pas de prix. Et bien sûr, un petit peu de défis physiques, parce que je suis un petit peu comme ça, un petit peu rentre dedans et jusqu'au bout. Des lacs, de la nature, des montagnes sans lacs. Moi, c'est l'éditoire. Un petit peu de rochers, du pierrier, une bouffe, une petite cabane pour pouvoir dormir. Quelque chose sur deux jours. Et puis une alternance de plats, de montées, des arbres. Et puis apprendre surtout des choses avec des gens qui connaissent le milieu. Parfaitement. Parce qu'on a eu une belle boucle du beau temps. Une belle boucle qui nous a amené sur quelques lacs au-dessus de Destin. Avec des passages un tout petit peu ardus. Il fallait mettre un petit peu les mains. D'autres un peu plus glycoliques. On a pu voir quelques oiseaux, des aigles. Des trucs qui étaient bien décrits dans les fiches descriptives d'ailleurs. Oui. Ce qui nous a permis de prendre du plaisir, sans avoir à chaque fois regardé la carte, sans se poser la question d'où est-ce qu'on était, si on continuait, si c'était dangereux. Et non, c'était vraiment pour cela une balade qui était vraiment adaptée aux besoins. Effectivement, après, je m'en suis servi au début de Coco, pour pouvoir regarder, prévoir un peu la balade, pour voir un petit peu ce qu'on doit emporter, où est-ce qu'on va passer, si ça va être dangereux, pas dangereux. Ensuite, comme un petit référentiel. Si on tourne la carte, si on dit tourner à droite, tourner à gauche, on n'est pas à l'IGN non plus, je ne connais pas les cartes par cœur, donc il y a toujours des petits chemins, des centres qui ne sont pas sur les cartes, qui sont très bien décides sur les topos. Par contre, ça a été extrêmement intéressant. Par exemple, aujourd'hui, on avait prévu une balade sur deux jours, avec les lacs et une grosse boucle. Le temps ne nous a pas permis de finir le Coco complet, mais il y avait une petite descriptive de ce qu'on pouvait faire en dehors. On a pu descendre à Argelès, on a pu aller regarder un petit peu les termes, des trucs qui étaient alternatifs. Et ça, si je n'avais pas eu le topo, j'aurais pu regarder dix fois sur le guide vert, mais je n'aurais pas pu ouvrir les bons coups. Ça, c'est vraiment ça.